Bon, j'espère que tu as bien ramené ton petit pistolet. Ah ben attends, c'est important, il faut que tu le ramènes. Ah ben, attends, s'il nous réclame les armes, c'est que il va y avoir des problèmes. Il ne faudra pas qu'en plus on se défende. Attends, il ne faut pas exagérer quand même non plus. Donc, il faut ramener tout son petit pistolet. Puis, je dis, tout ça, tout ce que tu as, il faut les ramener. Ah ben, c'est citoyen. Ah ben, attends, c'est citoyen. Il faut qu'on ramène les... Ça, c'est au cas où les gens se révolteraient, je pense. On ne crie plus qu'en plus, ils se révoltent. C'est quand même pour notre bien, tout ce qui se passe. Là, ils veulent injecter tout le monde, éventuellement, les enfants, tout ça. Ah oui, dès avril 2023, à cause des bronchiolites. Énormément de bronchiolites. Surtout chez les enfants qui naissent. Deux parents piquousés, évidemment. Oui, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, rien n'a rien à voir avec quoi que ce soit, d'ailleurs. Je ne sais pas si tu as remarqué. Si, si, c'est... Donc, il faut les rendre. Il faut les rendre à tout le monde. Ah ben, après, qu'est-ce qui se passera ? Ah ben, la plupart, ils sont comme les... Tu sais, comme les moutons, dans le champ, comme les vaches. Tu sais, ils balancent la tête comme ça. Ils ne savent pas, mais bon. Ils obéissent. C'est important d'obéir. De croire et d'obéir. C'est quand même hyper important. Non, mais les gens-là, je pense que ça y est, ils ont tout rendu. Comme ça, ils seront clean. De toute façon, je ne pense pas qu'ils pourront se défendre. Tous ceux qui ont été injectés, là, d'ici quelques temps, ils auront des gros problèmes de santé. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'ils en fassent ? Ils ne peuvent rien en faire. Non, ils ne peuvent pas. Bon, après, on est quand même très, 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 très peu. Il faut quand même le dire. Très peu à être mécontents. Si, on est peu. Déjà, on a à peu près plus de 60% de la population qui est complètement sous contrôle. Des entités, là, par contre. Oui, oui, ils n'ont pas d'affects manipulateurs. D'ailleurs, on les retrouve très haut placés. Ah si, très haut placés. Rectorat et tout. Tu regarderas, ils n'ont pas d'affects. Ils font venir l'LGBT dans les classes et tout. Il faut absolument imposer les droits sexuels. à vos enfants. Ah si, si, si. Le ministre, il l'a dit lui-même. Ma vie. Donc là, déjà, ça fait une grosse masse. Une grosse masse qui, de toute façon, elle ne va rien rendre du tout. Parce qu'elle n'a rien du tout, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Et ce n'est pas eux qui vont se révolter, évidemment. C'est plutôt eux qui participent à nous imposer tout ce qui se passe. Bon, après, il en reste 30 à 40% qui sont à peu près dans le doute. Bon, je vais dire, allez, 35%. Il reste 5%. Alors eux, ils ne savent pas bien où on en est. Mais ils sont un peu réveillés quand même. Ils se posent des questions. Ils se posent sérieusement des questions. Puis il reste 1% de personnes vraiment conscientes. Très, très conscientes. Depuis longtemps, d'ailleurs. Oui, il y en a, ça fait longtemps, qui savent. Ou très, très longtemps. Bon, alors certains, on les a tués, on les a fait taire. Et pour ça, il faut qu'on nous enlève tout ce qui est armes à feu. Trop dangereux. Pour eux. Pour eux. Alors tu me diras, ce n'est pas avec 5% qu'on va faire quelque chose. Je ne pense pas. Non, mais c'est au cas où on aurait des velléités de réveiller d'autres. Leur dire. Et puis c'est ça. Le problème, c'est quand les gens ont faim. Ah ben ça, quand ils ont faim, ils ont faim. Jusqu'à maintenant, ils n'avaient pas faim. Ça va venir, ça va venir. Et donc, c'est là où ils ont peur. Parce qu'ils savent qu'on va avoir faim. Ils savent ce qu'ils mettent en place. Ils savent exactement comment s'y prendre. C'est pour ça qu'ils bougent. C'est pour ça qu'ils veulent récupérer tout. Voilà. Donc, espérer réveiller des gens qui sont des portails organiques. Ça, ce n'est pas la peine d'y penser. Je l'ai déjà dit, mais je continuerai de le dire. Donc, on ne peut compter que sur nous. Et c'est bien aussi, quelque part. On n'est pas déçus. On n'est pas déçus. On n'a pas de déception. Ah oui, je voulais vous dire aussi. Ce week-end, j'ai appris une très bonne nouvelle. J'ai appris que dans ma famille, j'ai appris qu'une personne dans ma famille avait été abusée sexuellement. À nouveau. Ah, ça, c'est normal. C'est tous les jours comme ça. Tous les jours dans les écoles, dans les collèges. Et puis, ceux qui se réveillent, qui ont la trentaine et qui finissent par dire ce qu'ils ont eux aussi vécu. Puis quarantaine, cinquantaine, soixantaine. Et tu te rends compte, en fait, qu'on est à peu près, dans chaque famille, tous impactés. Ah oui, tous, 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 sans exception. Alors lui, en plus, non seulement il est impacté dans sa famille, mais c'est quelqu'un de sa famille, en plus. Ça, c'est tous les jours. Tous les jours, j'en entends parler. En rendez-vous avec mes clients, en fait. Oui, tous les jours, tous les jours. Et je t'avoue franchement que ça devient usant. Ça devient usant. Non pas les victimes que j'aide et qui s'en sortent et qui vont mieux. Non, non. Ce qui est usant, c'est d'entendre la connerie des gens qui les entourent. C'est-à-dire tous ces portails organiques qui sont incapables de les aider. Ah, pfff. Ah, mais attends, il serait temps maintenant que... Oh, il faut tourner la page, là, mon gars. Oh, il faut arrêter, quoi. Ben oui, il faut tourner la page. Ben voyons. Ben bien sûr. C'est un peu comme si tu disais à quelqu'un qui a été victime d'un attentat, qui a perdu un oeil, une jambe. Ah, écoute, tu n'as pas de plainte tous les jours. Tu arrêtes de nous dire que tu ne vois pas clair et que tu as une jambe de bois. Il faut arrêter. Ah oui, pourquoi tu te plaindrais, disons ? Hein ? Voyons. Sauf que ce que les gens ne comprennent pas, la majorité des gens, c'est que quand vous avez été impacté enfant, quand vous avez été violé enfant ou victime d'attouchement, c'est exactement la même chose. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que cet état de sidération reste en vous. Oui, totalement. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder ce qui se passe dans ce pays. On vous a enfermé, vous avez tous été sidéré. De la même façon. Et on n'a pas touché votre corps. Et vous n'étiez pas un enfant. Vous étiez un adulte. Et malgré tout ça, vous avez tous obéi. Vous vous êtes même fait des auto-autorisations. Ils sont forts. C'est surtout comment nous, nous sommes stupides. C'est comment nous, nous nous laissons faire. N'est-ce pas ? Et vous voudriez que des enfants abusés sexuellement à l'école ou ailleurs, guérissent tout seuls. Comme ça. Comme par enchantement. N'est-ce pas ? C'est magique. C'est magique, j'imagine. Seulement, ce qui se passe aussi, c'est que dans les familles ou ailleurs, personne ne comprend comment ça fonctionne. Personne ne s'y intéresse surtout. Alors, j'estime que vous êtes tous responsables. Tous responsables. De ne pas aller voir pourquoi, comment ça fonctionne et pourquoi tous ces enfants impactés deviennent des adultes en danger. Des adultes malades. Des adultes en souffrance. En très, très, très grande souffrance. Et quand on est en souffrance et qu'on a perdu confiance en soi, vous pensez bien qu'on est loin d'être des rebelles, n'est-ce pas ? Tous ces gens-là, tous ces gens-là, justice, police, gendarmerie qui ne font pas leur job, je pourrais en citer d'autres, écoles qui font bien leur job pour l'LGBT et pour ce satané ministre, eh bien, tous ces gens-là participent, évidemment, de façon très active à faire perdurer les choses. Et vous, en tant que parent, qui continuez à mettre vos enfants à l'école et qui ne voulez pas aller voir ce qu'est la pédocriminalité ou la pédophilie et ce que ça fait à vos enfants, vous participez aussi grandement. Alors nous, petits thérapeutes, qui essayons d'aider vos enfants ou ces adultes en devenir, ou ces adultes déjà devenus, eh bien, nous sommes trop peu nombreux à savoir ce qui se passe et bien trop peu nombreux à avoir les outils. Donc, nous sommes dans une société malade, déviante, et qui continuent, effectivement, de se soumettre comme ils l'ont été quand ils étaient enfants. Parce qu'ils n'ont aucun moyen, aucun moyen, ni de se dévendre, ni de se rebeller tellement. Ils sont, à l'intérieur d'eux, totalement, complètement culpabilisés. Et oui, parce que la société leur envoie l'image de « Allez, tais-toi, tu vas pas te plaindre toute ta vie, ça fait 30 ans ! » Voilà ce qui se passe pour les victimes. C'est ça, tous les jours, pour les victimes. Avec leur famille, leur thérapeute, leur psychothérapeute, leur psychiatre, n'en parlons pas. À coups de médocs, on les soigne. Mais, dites-moi, est-ce qu'un médicament a déjà soigné une forte dépression ? Est-ce qu'un médicament vous a déjà guéri de la souffrance qu'on vous a fait vivre quand vous étiez un enfant ? Ou de la perte de votre enfant ? Non. Non, ça ne guérit personne. Absolument personne. La seule chose qui peut vous aider à guérir, c'est la parole donnée, la justice, qu'on vous retire, qu'on retire à ces enfants-là, qu'ils soient adultes ou enfants, ça ne change rien. Donc, prenez bien conscience que ce qui tient ce pays, ce qui tient tous ces pays, c'est la pédophilie et la pédocriminalité, c'est le centre de tout. C'est grâce à ça qu'on soumet tous les peuples, depuis toujours. Je l'ai toujours dit, et je vous le réaffirme aujourd'hui. Tous les gens traumatisés, un sur cinq, dans le monde entier, tous les gens traumatisés sont de bons moutons à soumettre. Certains s'en sortent, certains parce qu'ils ont en eux quelque chose que peut-être d'autres n'ont pas, je ne sais pas, mais ils ont en eux cette résilience. Et si vous voulez que nous ayons tous la résilience, alors il va falloir que vous tous preniez conscience de ce qui se passe dans ce pays, de ce qui se passe dans tous les pays. Mais bon, il s'avère que je suis en France, et donc je ne parle que de ceux que je connais, et si c'est possible, c'est parce que les gens refusent de voir comment ça marche, de savoir que ça existe, et de prendre tout ça à bras-le-corps pour que ça s'arrête. Alors j'appelle toutes les victimes à témoigner, chaque jour, chaque jour témoigner, en vidéo, à les déposer plainte, harcelez-les pour les dépôts de plainte, que tout le monde sache que dans ce pays, il y a des millions d'enfants qui ont été abusés, d'autres ne pourront pas le faire parce qu'ils sont déjà morts, mais pour vous qui êtes adultes, prenez bien conscience que nous sommes des millions en France. Alors évidemment qu'ils veulent retirer les armes, il ne manquerait plus qu'en plus, on se repelle, n'est-ce pas ? A bientôt mes amis, vive la résistance. Sous-titrage Société Radio-Canada